Bonjour, je reviens vers vous, toujours avec cette œuvre de Marguerite Ursenart, Mémoire d'Adrien, qui a pu vous sembler difficile à la lecture. Et comme je l'ai fait la dernière fois, je vais essayer de vous donner quelques pistes pour vous faciliter la relecture et rendre votre oral moins compliqué si vous tombiez sur un extrait de ce récit. Je rappelle ce que j'ai dit la dernière fois, à savoir que Mémoire d'Adrien raconte l'histoire d'un empereur romain et non des moindres, et qu'il se structure autour d'une forme de testament de l'empereur à l'attention de son successeur, en l'occurrence Marc Aurel. Ce que j'avais dit aussi la dernière fois, c'est que finalement ce personnage d'Adrien est un personnage à la fois extraordinaire, puisqu'il est empereur, et ordinaire, puisqu'il a des souffrances qui seraient les souffrances communes d'un homme qui commence à avoir une santé très précaire. Alors, ça ce sont des éléments de base que j'ai pu évoquer la semaine dernière, mais ce que j'ai envie d'ajouter aujourd'hui, c'est comment faire pour relire ce livre rapidement, sachant que le bac arrive à grands pas. Eh bien, moi je vous donne une solution très simple. Vous allez utiliser, ce que vous faites peut-être peu jusqu'alors, la radio. Il existe une chaîne de radio, France Culture, qui donne l'occasion d'écouter des textes. Il y a des comédiens spécialisés dans la lecture de textes littéraires, et il y en a un en particulier qui est très très bon, qui s'appelle Guillaume Gallienne. Donc, si vous allez sur France Culture et que vous cliquez « Mémoire d'Adrien », vous allez trouver des podcasts où Guillaume Gallienne, donc, lit un certain nombre d'extraits de « Mémoire d'Adrien ». Donc, pour le dire autrement, vous avez la possibilité, en, allez, une heure et demie, de relire les principaux extraits de « Mémoire d'Adrien » en écoutant Guillaume Gallienne. Et, en gros, vous allez avoir sept extraits qui sont traités. C'est très très court, hein, c'est-à-dire que chaque extrait dure de 1 minute 30 à 7 minutes. Donc, vous voyez que c'est relativement facile. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner quelques éléments complémentaires d'explication par rapport aux extraits qui sont lus, en m'y référant, mais j'insiste sur le fait que le travail que je vous propose, c'est un travail très très simple. Il suffit d'écouter Guillaume Gallienne, et vous allez voir que ce texte va prendre du sens. On va bien voir l'état d'esprit dans lequel se trouve cet empereur. Alors, si on prend les premiers extraits, les premiers extraits sont, disons, au début, on est au début de la confession, puisqu'il s'agit bien d'une confession. Et vous vous rappelez qu'on a la première section qui s'intitule « Animula, Vagula, Blandula ». Et le premier extrait, lui, commence par « Peu à peu, 7 lettres ». Peu à peu, 7 lettres. L'empereur précise à son destinateur pourquoi il lui écrit. Et finalement, on le sent bien à la lecture de Gallienne. Ce n'est pas un texte neutre. Ce n'est pas simplement un texte qui est là pour informer, en disant « Bon, voilà, mon cher garçon, voilà comment il va falloir gouverner Rome et l'Empire romain ». Ce n'est pas du tout ça. On est dans un testament, dans une confection d'un homme qui a autre chose à dire que simplement un message politique. Et donc, quand vous commencez à écouter ce premier texte, vous vous en rendez assez compte. Et finalement, très rapidement, dès le deuxième texte, vous vous rendez compte que finalement la question, ce n'est pas tant la politique, l'Empire, bien sûr que ça va être important dans le propos d'Adrien, mais c'est la considération sur sa vie. Le deuxième extrait commence par « Quand je considère ma vie ». « Quand je considère ma vie ». Voilà la réflexion qui est en jeu. Donc, comme nous l'avons dit, Adrien se place dans une démarche de confession, il s'analyse, c'est sa démarche, et finalement, il essaie de comprendre le sens de sa vie. Attention, il ne veut pas simplifier les choses. Il n'est pas un héros type homérique, type Achille ou autre. Il n'est pas un héros unifié. Il va nous montrer que c'était très complexe dans sa tête. Et d'ailleurs, finalement, il n'était pas un seul homme. Il était plusieurs hommes à la fois. Il n'avait plus une personnalité assez complexe. Ça vous rappelle que ce texte de Marguerite Dursenard est inclus dans le parcours associé « Soi-même comme un autre ». Donc, encore une fois, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Adrien est à la fois quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire, mais il est aussi comme un autre, c'est-à-dire aussi fragile qu'un autre. Voilà. Donc, d'où le fait que la confession d'Adrien peut sembler à certains moments paradoxale. C'est ce qu'on voit très bien dans la lecture de Galienne. Si vous suivez les lectures au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte, notamment dans la seconde lecture, qu'il dit des choses étonnantes. Il dit, par exemple, je cite, « Il me semble à peine essentiel au moment où j'écris d'avoir été empereur ». Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'au moment où il écrit, le fait d'avoir été empereur, c'est-à-dire, il faut bien le ramener à ce que c'est, avoir été le maître du monde n'a pas d'importance. Ce n'est pas le plus important. Voilà. Et c'est intéressant de bien observer que il va, dans la façon de rapporter les événements, il va utiliser beaucoup le présent de l'indicatif. Ou il va employer beaucoup le présentatif « c'est ». Il ne fait pas que se raconter au passé. « J'ai fait ceci » ou « j'ai fait cela ». Il ne fait pas que rapporter des anecdotes. Il en tire des lois de comportement et des vérités générales. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a un enjeu philosophique dans son propos. Par exemple, vous avez une phrase qui pourrait mériter réflexion. « Une partie de chaque vie se passe à rechercher les raisons d'être, les points de départ, les sources. » Vous voyez, toujours pareil, cette intention philosophique se décèle dans le texte. Quand il dit « une partie de chaque vie se passe », il ne dit pas « une partie de ma vie s'est passée ». Donc, le fait de dire « se passe » induit la volonté quand même de laisser des vérités générales, des vérités fortes, des vérités humaines à son successeur. Alors, si on continue, vous allez voir dans les podcasts des extraits qui vont se succéder. Le troisième extrait va un peu plus loin dans le texte, dans la section « Various, Multiplex, Multiformis ». Et cet extrait commence par « Je ne maîtrise pas les hommes ». C'est un extrait qui, à l'écoute, dure un peu plus de neuf minutes. Et dans cette section « Various, Multiplex, Multiformis », l'empereur entre en lui-même de plus en plus profondément. Il pose un regard sur autrui, sur Rome, sur les gens qu'il a connus, et un regard sur lui-même. Et il va de l'un à l'autre. Il montre que, quand tout homme, même dans le pire homme, il y a une part d'humanité, voire de beauté. Pourtant, on voit bien que sa vie n'a pas été simple, parce qu'en tant qu'empereur, donc en tant qu'homme politique, il a dû garder ses émotions sous contrôle. Ça veut dire qu'il a été obligé de faire ce qu'il appelle lui-même de la gymnastique, c'est-à-dire des exercices visant à apprendre à maîtriser ses émotions, ses pulsions, ses humeurs. Il ne voulait montrer que ce qu'il avait envie de montrer. Il avait une espèce de masque d'empereur qui était censé ne pas traduire ses émotions, ses émissions fortes. Et c'est pour ça qu'il a été un grand homme politique. Et ça, c'est intéressant à bien mettre en avant. Donc, ses observations sont très importantes, parce qu'il a été un grand homme politique. Et donc, un homme politique se doit d'avoir un visage, un comportement en accord avec son titre. Il faut que vous sachiez, mais vous le savez sans doute, que certains empereurs romains, comme Néron, ont eu beaucoup plus de mal à se contrôler. C'est le moins qu'on puisse dire. On attribue par exemple à ce même Néron le grand incendie qui a dévasté la ville de Rome en 64 après Jésus-Christ. Autrement dit, vous aviez des empereurs qui étaient d'empereurs qu'on va qualifier de sages, comme Adrien, mais il y avait des empereurs comme Néron, comme Caligula, que l'on trouve dans une pièce de Camus, qui étaient moins humanistes. Donc, si vous continuez les écoutes, vous trouverez un quatrième extrait qui se trouve dans la sélection « Telus stabilita ». Alors, ça c'est intéressant, parce que finalement, il est quand même très fier de ce qu'il a fait, Adrien. Et une des choses qu'il a pu faire, c'est de stabiliser l'Empire. Et il a une volonté d'harmonie. Il a une volonté de régulation. Il a une volonté de mettre en évidence que son Empire est beau. Il y a un idéal de beauté. Il y a quelque chose qui est définitivement assis quand il part. Donc, il y a quelque chose qui le satisfait, malgré tout. Donc, il a une espèce d'utopie autour de cette capacité qu'il a eue de constituer un univers total. On poursuit dans les écoutes, et quand vous le ferez vraiment réellement, vous allez rendre compte que le texte prend sens. C'est-à-dire que plus on avance, plus on comprend ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'Adrien va au profondeur de lui-même, et en allant au profondeur de lui-même, il va toucher des émotions fortes de sa vie. Et il évoque en particulier, dans la section Saeculum Aureum, les moments de bonheur, et en particulier le bonheur que va représenter sa passion pour son amant Antinous, et à contrario la tragédie que va constituer la perte d'Antinous. Et ça, c'est un passage, et ça correspond au sixième extrait d'Écoute, qui est vraiment touchant. Parce que Adrien, qui, je le répète, est en position d'empereur vieillissant, moribond, qui n'a probablement plus que quelques jours à vivre, il va se remémorer ce qui a été l'épisode de sa vie le plus heureux. Et l'épisode le plus heureux, c'est avec son amant, son jeune amant Antinous, qui était grec. Et finalement, il va dresser un portrait très élogique de cet amant, et faire correspondre à leur vie commune, à une forme d'âge d'or, où l'empereur est vraiment heureux. Et ça, c'est un point important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que le texte, la confession d'Adrien est une confession intime. Ce n'est pas simplement une confession politique, c'est une confession intime, où la question de la sexualité se pose, est posée. Et on voit bien que c'est important, parce que finalement, petit à petit, dans cette confession, il y a comme une sorte d'envers de ce qu'était sa manière de se comporter en public. C'est-à-dire, il ne montrait pas un certain nombre de choses en public, mais là, ici, il va dire des choses qui sont de l'ordre de l'intime, et en particulier, il y a entré à sa sexualité. Le septième extrait, qui est lu par Guillaume Gallienne, est intéressant parce qu'il fait, en quelque sorte, il met en opposition l'empereur dans son intimité et l'empereur dans ce qu'il a fait en tant qu'empereur. Donc là, on revient à sa fonction. Donc il y a l'être, Adrien, et il y a l'empereur, Adrien. Je crois que, en fait, vous pouvez comprendre le texte en analysant, finalement, cette corrélation entre les deux. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'empereur, et de l'autre côté, il y a l'individu. Et dans le septième extrait, on revient à l'Empire, on revient à la culture romaine. Et finalement, c'est un extrait assez intéressant parce qu'il va nous permettre d'analyser l'action d'Adrien, qui est une action de domination, puisque Rome domine le monde, pour ainsi dire, au moins le monde connu, et une action de pacification. Et en particulier, le passage revient sur la pacification de la Judée. Donc toute la difficulté pour Adrien et ses légions de pacifier une région et de dominer. Et c'est intéressant parce que finalement, l'idée, ce n'est pas simplement de revenir sur ses exploits guerriers, sur ses exploits militaires, c'est plus essayer de se poser la question, finalement, maintenant, je vais mourir, au seuil de ma vie, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste de ce que j'ai fait ? Et en particulier, qu'est-ce qui reste en termes de testament politique ? Donc, on voit que, finalement, il y a des choses qui sont importantes pour lui. Qu'est-ce qui reste ? Et qu'est-ce qui lui reste ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et qu'est-ce qui restera dans la mémoire des hommes et des Romains par rapport à moi ? Mais qu'est-ce qui me reste aussi au moment où je vais mourir ? Et notamment, qu'est-ce qui lui reste ? La beauté. Vraiment, il est très sensible à la beauté, notamment la statuaire grecque. Il faut savoir que Marguerite Ursenard a été très émue par la demeure d'Adrien. Et dans la demeure d'Adrien, il y avait évidemment beaucoup de statuaire grecques, etc. Donc, c'était quelqu'un qui était sensible à la poésie, à la peinture, à la sculpture, etc. Donc, ce qui semble rester à la fin d'une vie, c'est la beauté, la beauté artistique. Et plus le texte avance, finalement, on se rend compte que plus l'empereur se pose des questions et souffre, évidemment, physiquement. c'est-à-dire que dans sa confession, il est obligé de dire aussi l'état dans lequel il est et cet état ne va pas en s'améliorant puisqu'il souffre d'arthrose et qu'il est là non plus à susciter l'admiration comme tout au long de sa vie puisqu'au cours de sa vie, cet homme a été admiré. C'est même un homme qui a véhiculé des sentiments comme l'admiration, comme la terreur, parce que quand on a du pouvoir, on fait peur, mais là, c'est quelque chose de tout à fait autre chose parce que c'est quelque chose de tout à fait autre, excusez-moi, puisqu'il va susciter la pitié. D'accord ? Donc, la question, c'est quand on a été aussi haut et qu'on en arrive aussi bas, qu'est-ce qu'il faut faire de soi ? D'où le fait que dans le huitième extrait, on avance dans le texte, il se pose la question du suicide, c'est-à-dire l'idée de mettre fin à ses jours pour arrêter ce processus de dégradation. Et en faisant référence au suicide, il fait référence à l'histoire romaine, puisque, vous le savez peut-être aussi, un homme politique romain, Marc-Antoine, qui avait une liaison avec la reine Cléopâtre, la reine d'Égypte, s'est suicidé après sa défaite contre Octave en l'an 30 avant Jésus-Christ. Octave qui va devenir Auguste. Et donc, il y a une référence de suicide dans l'histoire romaine, une histoire qui évidemment a des côtés tragiques, mais effectivement, il se réfère au suicide de Marc-Antoine. Donc, tout ça pour dire que finalement, la mémoire d'Adrien, c'est à la fois, et c'est peut-être comme ça qu'il faudrait présenter au jury l'explication, quelle qu'elle soit, c'est à la fois les mémoires d'un empereur et les mémoires d'un homme. Et il y a les deux, en fait, qui se répondent, qui dialoguent en permanence. simplement, ces mémoires, cette confession, ce testament destiné à Marc-Aurel, n'est pas un testament qui aurait une simple vocation politique. C'est un testament qui a pour vocation de dire à Marc-Aurel des choses plus profondes, plus philosophiques, que simplement, voilà ce que j'ai fait, voilà comment il faut que tu fasses, etc. Donc on n'est pas dans la pragmatique, on est dans un propos qui est dépassé par son propre enjeu, puisque la souffrance de l'homme, le sentiment d'être au seuil de sa vie, va le conduire à dire des choses très intimes, et qui vont donc être assez paradoxales, puisque c'est un empereur qui s'exprime, mais c'est un empereur qui exprime sa fragilité. Alors, voilà comment on pourrait imaginer cette lecture. je le répète, passer par une écoute de ce livre par Guillaume Galienne, c'est une façon de vous rendre compte qu'il y a beaucoup de... C'est un texte qui est bouleversant, en fait. C'est un texte qui est bouleversant parce qu'il faut imaginer cet homme de pouvoir, cet homme qui a tout réussi, qui a tout eu dans sa vie, et qui, là, se retrouve tout seul, fragile, avec ses souvenirs, et ses fragilités, ses faiblesses. Donc, un homme nu, c'est comme ça qu'il faut l'imaginer, au seuil de sa vie, alors qu'il a toujours été en armure, qu'il a toujours eu des lauriers, etc., qu'il a été porté en triomphe, qu'on a fait constamment l'éloge de cet homme, et bien là, la situation est totalement différente, et peut-être que ça rend ce tempereur d'autant plus humain. Merci. 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 Merci.